Musique Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, quand nous sommes déçus de Dieu. Aïe, ça fait mal, on n'ose pas le dire. On préfère dire qu'un tel m'a déçu, que tel homme, telle femme m'a déçu. Mais dire que nous sommes déçus de Dieu, est-ce qu'on a le droit de penser quelque chose comme ça ? Est-ce qu'on a le droit de le dire ? La Bible nous parle d'un homme de Dieu, un prophète crédible et extrêmement sérieux qui s'appelle Jérémie. Et Jérémie, à un moment donné, va dire à Dieu, il va exprimer sa souffrance à Dieu. Et il va dire au Seigneur, mais n'es-tu pas pour moi comme une source dont les eaux ne sont pas sûres ? En fait, Jérémie est déçu. Il est déçu parce qu'il s'attendait à une autre issue. Il s'attendait à ce que Dieu intervienne d'une certaine manière et il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Pourtant, Jérémie va dire, voilà, je ne me suis pas tenu avec les méchants, je me suis tenu dans l'assemblée des justes. En fait, il fait référence au psaume 1 qui dit, ne marche pas selon le conseil des méchants, ne t'arrête pas avec eux en compagnie des moqueurs, mais trouve ton plaisir dans la loi de l'éternel, médite-la jour et nuit, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et Jérémie, c'est vraiment ce qu'il dit. Il dit, moi, je ne me suis pas assis avec les moqueurs, je ne me suis pas tenu en compagnie des méchants, mais j'ai trouvé mon plaisir dans la loi de l'éternel, je me suis tenu avec les justes. Et pourtant, je ne comprends pas, je suis dans la tristesse parce que les choses n'ont pas été comme je pensais qu'elles allaient aller. Et il exprime sa souffrance. Et n'es-tu pas pour nous comme une source dont les eaux ne sont pas sûres ? C'est terrible quand on sait que Dieu est représenté dans la parole comme étant une source d'eau vive. Et il arrive parfois que, souvent les témoignages qu'on entend, c'est les témoignages de guérison, c'est les témoignages de « j'étais célibataire et je me suis marié, j'ai prié pour mon enfant, il est venu à Dieu », etc. C'est toujours les happy ends, c'est très Hollywood. Mais aussi cette réalité des moments, ça n'a pas la fin que l'on désirait. Et c'est ce que Jérémie exprime, il ne comprend pas. Et ça nous arrive à tous des moments de ne pas comprendre. On n'ose pas le dire parce qu'on a peur que les gens disent qu'on n'est pas super spirituel. Mais ça arrive des moments qu'on ne comprenne pas. Et j'aimerais juste vous encourager. Je n'ai pas de réponse toute faite à vous donner, pas d'hypocrite, je n'ai pas de réponse toute faite. La seule chose que je sais, c'est que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Et je crois que la foi est un repos. Et juste de dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais toi tu connais. » Puis un jour, j'aurai toutes les réponses au ciel, mais je m'en remets à qui tu es, je m'en remets à ta souveraineté, je m'en remets, Seigneur, à ton cœur plein d'amour pour moi parce que je sais que tu veux le meilleur, Dieu veut le meilleur pour toi. Il ne veut pas le mauvais, il ne veut pas le malheur, il veut le bonheur et le meilleur pour toi. Alors il y a un appel tout simplement à faire confiance à Dieu. Puis Dieu, à un moment donné, arrangera les choses, on comprendra. Puis peut-être que la finalité, ce qu'il a prévu, était bien meilleur que ce qu'on voulait à la base. Mais faisons confiance à Dieu. Et je crois que notre Dieu est celui qui veille sur nous. C'est un bon Père céleste. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. Pensez à liker la vidéo si elle vous a interpellé. Pensez à la commenter si vous avez besoin d'un sujet de prière. Puis à la partager à quelqu'un qui en a besoin. Rendez-vous sur MomentumSansFrontières.com. Vous allez trouver toute une communauté avec la possibilité vraiment de développer plein de choses avec des formations gratuites. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.